Bien-aimés frères et sœurs, le Niger a libéré le fils de Bazoum, le gouvernement a libéré la femme de Bazoum. Nous avons applaudi, nous avons acclamé, nous avons compris. Maintenant, on apprend que le gouvernement veut libérer Bazoum, à deux conditions. La première condition, c'est qu'on demande qu'il faut qu'il ait des garanties que Bazoum, quand il va sortir, ne va pas se proclamer président. C'est incroyable. On demande des garanties que Bazoum, quand il va sortir, quand on va le libérer de la prison, il ne faut pas qu'il dise qu'il est président. Un. Deuxième condition, ils disent que si Bazoum sort de prison, il faut qu'il reste au Niger. Il ne faut pas qu'il sorte. Je ne comprends pas ça. Et moi, je ne comprends pas. Je me demande, finalement, que veut Tchany ? Mais en général, vous cherchez quoi ? Bazoum a refusé de signer sa démission à cause d'Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui lui a dit ne signe pas. Si Emmanuel Macron lui demande de signer, il va signer le même jour. Emmanuel Macron lui a dit ne signe pas. s'il a refusé de signer le machin. Pourquoi vous allez vous tracasser pour ça ? À partir du moment où Bazoum est sorti, il est libre, il sort de prison, de la résidence surveillée, parce qu'il n'est pas en prison, il est à la présidence. Il sort de sa résidence surveillée, à partir de ce moment, mais Bazoum est libre de tous ses mouvements. On n'avait plus le droit de lui demander, non, tu ne sors pas, tu ne fais pas ceci, tu peux pas cela. Parce que là où il n'est pas en prison, il est en résidence surveillée. Et donc il n'est pas en prison. Parce que pour mettre quelqu'un en prison, il faut que cette personne puisse être jugée. C'est un juge qui dit, lui, il faut l'incarcérer. Ce n'est pas aux militaires, ce n'est pas votre travail. C'est un juge qui doit dire, il faut l'incarcérer. On doit le garder en détention. Il doit purger une peine. Bazoum n'a pas de peine. Il n'a jamais été condamné. Vous le sortez, vous le libérez de sa résidence. Il sort de sa résidence comme son fils. Le même jour, il est parti au Togo. Et si vous le libérez, sachez-le que vous avez l'obligation de le laisser libre de tous ses mouvements. Il peut aller en France, aux Etats-Unis, il peut aller où il veut. Il peut s'auto-proclamer, toujours être le président, parce que c'est lui qui a été élu, vous n'avez pas été élu. Si vous le libérez, il faut le laisser. Laissez-le tranquille. Mais il ne faut pas nous distraire. C'est ça que moi je trouve anormal. Il ne faut pas nous distraire. Vous avez dit que Bazoum sera poursuivi. Il est poursuivi. Pour haute trahison. Nous avons vu que Bazoum a pris des contacts avec la France, avec les Etats-Unis et a demandé à ce que des puissances étrangères puissent intervenir dans notre pays, au Niger. Nous avons vu Bazoum demander au Nigeria de couper l'électricité et des enfants sont morts à cause des sanctions diligentées par Bazoum. Et vous le libérez. Vous êtes un traître. C'est vous qui devrez le remplacer pour haute trahison. Vous n'avez pas votre place à la présidence. Je suis désolé. Moi je suis désolé. Ça c'est mon avis personnel et je m'en fiche de ce que les gens vont penser. On ne joue pas avec la vie d'un peuple. Vous avez libéré l'enfant. Vous avez libéré la femme. Nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas vu les réactions de la CDAO. Ne serait-ce que pour dire bon, c'est un bon pas. Mais nous aussi on fait ceci contre pour vous. On va soulever quelques sanctions. On va assouplir les sanctions. Eux ce qu'ils veulent, ce n'est pas la femme, ce n'est pas les enfants. C'est le père. C'est Bazoum. La communauté internationale dite internationale ou autoproclamée internationale ce qu'elle veut. C'est Bazoum. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et si vous vous fiez à ce que la communauté internationale de la CDAO vous donne des garanties que Bazoum quand il va sortir là il ne va pas s'autoproclamer être le président reconnu élu, vous vous trompez, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Si c'est ça que vous croyez, il faut vous tromper. Mais alors largement, quand il va sortir là, les Occidentaux, même les Américains qui sont là avec vous, ils vont lui dire c'est bon, c'est le président. Maintenant, donne-nous, signe-nous le papier pour qu'on intervienne. Ils vont intervenir. Ne jouez pas avec la vie d'un peuple. Si vous n'étiez pas capable de prendre vos responsabilités, oubliez le pouvoir. Laissez, remettez ça avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on va plus faire souffrir ces peuples-là à cause de vos bêtises. Vous avez intérêt à juger Bazou avant de le libérer. Vous avez l'obligation. Vous avez dit qu'il y a eu autre trahison. Et nous savons qu'il y a eu autre trahison. Si vous ne le jugez pas, vous êtes complice. Et nous vous prendrons, nous vous tiendrons pour responsable. Moi, je vous soutiens tant que vous ne trahissez pas ce peuple. Si vous le trahissez, vous m'en soutenez. Il ne faut pas s'attendre à ça. Le même jour, je veux dire, oubliez-le. Il n'y a rien à faire. Si vous croyez que la communauté internationale, les Américains, les Français, les machins, vous disent la vérité sur cette situation-là, ils sont gentils avec vous. C'est que vous ne comprenez pas la politique. Alors, laissez la politique aux politiciens. Eh oui, un ministre des Affaires étrangères américain, le secrétaire d'État américain, Colin Power, il est venu à la tribune des Nations Unies au Conseil de Sécurité de l'ONU. Il a montré une poudre blanche en disant que non, ça, ce sont les armes nucléaires, les masses de destruction que l'Irak a fabriquées. tout le monde et tout le monde a cru. C'était faux sur toute la ligne. Voilà la seconde guerre en Irak, basée sur quoi ? Sur le faux. Devant toute la communauté, tout le monde entier, au point où quand Bush prend un deuxième mandat, Colin Power lui-même dit je ne peux plus continuer parce qu'il avait honte. La honte, c'est ça qu'il a même tué. La honte, parce qu'il avait menti, c'était trop fort. La première guerre mondiale avec plutôt guerre en Irak, avec Bill Clinton, ils ont pris une jeune fille, la fille de l'ambassadeur de l'Irak aux Etats-Unis. Elle l'a amenée à la télévision. Elle vient de dire que non, j'ai vu Saddam Hussein prendre les enfants et gorger les enfants et tout. Sortir les enfants dans les ventres des femmes, n'importe quoi. Elle a tout dit. une fille de 12 ans, moyennant 30 millions de dollars. C'était le mensonge. Ils sont allés détruire l'Irak. La Libye, la Libye Kadhafi, le Conseil de sécurité avait dit protéger la ville de Benghazi que Kadhafi n'utilise pas ses avions militaires pour tuer les populations. ils sont venus avec ce faux mandat de l'ONU. Ils ont détruit toute la Libye et c'est là qu'ils ont pris les terroristes envoyés dans le Sahel y compris au Niger. Et vous croyez encore que les Américains, Français, Anglais, Allémanis, autres peuvent vous dire la vérité. Mais attendez, c'est incroyable. vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ils insistent sur la libération de Bazou. Pourquoi ils insistent sur ça ? Pourquoi eux c'est seulement Bazou ? Pourquoi eux ils ont puni le Niger plus sévèrement que le Mali ? Les sanctions que vous avez c'est plus sévère que celles du Mali. vous croyez que c'est pour rien ? C'est parce qu'ils sont en train de jouer avec vous ? Mais non ! C'est parce qu'ils veulent ce pays. Parce qu'ils sont en train de perdre le Sahel. Il y a trois piliers. Un seul pilier qui tombe là. Le Sahel aura des problèmes. On risque de repartir dans une guerre. La vraie guerre contre le terrorisme. Parce que là, ils viendront avec leur armée, ils occupent le Niger et ils vont massacrer tellement de gens que tout le monde va vous maudire. Et d'ailleurs, pour vous-même, vous n'allez pas survivre. Ce que vous avez fait aux Français, vous croyez que quand ils auront le pouvoir, ils vont vous laisser ? Mais toute l'équipe là, on va vous tuer tous. Il ne faut pas, il ne faut pas dire que je ne comprends pas. Bon, maintenant, vous avez besoin qu'on lève les sanctions, non ? Vous avez besoin qu'on lève les sanctions. Pendant les cinq mois, vous vivez comment ? Dites-moi. S'il n'y avait que moi que la CEDEA garde ses sanctions, c'est nettement mieux. Parce que pendant les cinq mois, c'est là qu'on est en train de voir que vous êtes en train de faire un travail énorme. Vous êtes en train de travailler à cause de ces sanctions-là. Ces sanctions-là, ça fait ressortir en vous le meilleur de vous. On a vu au Mali, on le voit aujourd'hui au Burkina Faso. Le Burkina Faso risque d'être parmi les cinq puissances. puissances. À la fin de 2024, le Burkina Faso risque d'être parmi les cinq premières puissances économiques d'Afrique. Je répète, je répète. Le Burkina Faso risque d'être parmi les cinq premières puissances d'Afrique. Économique, je veux dire. un pays en guerre. Un pays enclavé. Un pays sous sanctions. Pourquoi vous avez tant peur des sanctions alors que vous êtes en train de les contourner ? Pourquoi vous avez peur de ça ? Si vous vous occupez de Forgna Simbé, il est gentil, il est bien gentil. Mettons qu'on le laisse au pouvoir. Mais lui, là, vous voyez le terroriste qui est en train de venir chez lui ? C'est pour qu'on puisse le faire. Parce qu'ils veulent, ils veulent le tourner. Il ne faut pas l'oublier. Ils veulent le Togo. Ils sont en train de se battre là pour prendre le Togo. Le terroriste que vous voyez là au Togo, là, c'est la réponse de l'Occident. Parce que le Togo veut essayer de changer un peu. Donc, pour le ramener. Comment se fait-il que, dès que vous avez déclaré que nous devrons revoir les contrats, les Américains sont déjà partis négocier avec la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, pour voir comment il faut aligner des bases militaires américaines. Vous avez une base militaire en Europe, aux États-Unis. Vous avez une seule base militaire en Afrique. Là, il y a un pays qui a une base militaire en Europe ou aux États-Unis. Mais pourquoi, chez eux, ils viennent avec des bases militaires ? Ils ne viennent pas avec l'argent. La coopération, c'est ça ? Les Chinois sont en train de venir avec l'argent. Ils ne sont pas en train de réussir. Ils sont devenus la première puissance mondiale, non ? Arrêtez avec ça. Monsieur Tiani, vous, vous devrez arrêter avec ça. Arrêtez de décevoir les gens après avoir donné l'espoir à tout un peuple, à tout un continent. Même pas un peuple, à tout un continent. L'AES, là, c'est l'espoir de tout un continent. Écoutez-moi bien. L'AES, c'est l'espoir de tout un continent. Il y a des chefs d'État en Afrique, même des chefs d'État en Afrique, qui n'attendent que l'AES réussisse, qui ont les yeux braqués sur vous, qui n'attendent que vous. Alors, si vous reculez, vous êtes un homme à battre. Je suis désolé, mais vous êtes un homme à battre. Si votre premier ministre pense qu'il ne peut pas gérer sans la levée des sanctions, qu'il démissionne, on trouvera un autre premier ministre. Un vrai premier ministre, c'est celui qui vient pour régler les problèmes, pas pour fouillir les problèmes. Un vrai président, c'est celui qui vient pour régler les problèmes, pas pour les fouillir. Nous savons, nous sommes conscients que les sanctions sont dures. Nous le savons. La population le sait. C'est pour ça que vous voyez, il y a le calme. Si la population n'était pas consciente, vous n'allez pas faire ce cinéma-là. La population est consciente. Vous avez vu, non ? Le 10 décembre dernier, quand ils ont maintenu les sanctions, le lendemain, la population est sortie pour dire, nous, on est avec vous. Et si vous trahissez ces gens, en général, si vous trahissez ces gens, ce qui vous arrivera, toute votre vie, vous n'allez jamais l'oublier. Et vous n'allez jamais vous en sortir. Et même votre famille sera maudite de génération en génération. On ne joue pas comme ça. S'il n'y avait que moi, je préfère que la CEDEA maintienne les sanctions. Pourquoi vous voulez absolument qu'on lève les sanctions alors que vous êtes en train de gérer très bien sans, plutôt, avec ces sanctions ? Pourquoi vous voulez qu'on les lève ? Mais gardez les sanctions, au moins, on vous laisse tranquille. Vous avez votre basoum, mais jugez-le. Ou à la rigueur, attendez qu'il y ait la réunion, comment on appelle ça ? Le forum national. Quand il y aura, les gens vont, les représentants de toutes les communautés et de toutes les villes et villages vont venir à Miami pour venir parler ensemble, discuter, ils vont donner des directives, ils vont poser le problème du sort de basoum. C'est à eux, ce n'est pas à vous, c'est à eux de décider ce qui doit se passer. S'il faut garder basoum, s'il faut le mettre en prison, s'il faut le juger ou pas, c'est à eux. Laissez-les prendre la décision. Ne prenez pas la décision à leur place sous prétexte que vous êtes le président. Non, laissez-les prendre la décision. S'il n'y avait que moi, les négociations devraient désormais s'arrêter jusqu'à ce que la population se prononce. Comme ça, vous avez un canevas, vous avez une ligne de conduite et vous allez seulement suivre cette ligne de conduite. là, vous êtes garantis d'avoir le soutien du peuple parce qu'on ne gère pas un pays sans le soutien du peuple. Pourquoi nos peurs présidents échouent ? Pourquoi en Afrique ils échouent ? Parce qu'ils n'ont pas le soutien du peuple. Il y a des présidents en Afrique là, surtout en Afrique centrale. Il y a des présidents, s'ils meurent aujourd'hui, les gens vont venir, vont cracher sur son cadavre. Les gens vont sauter, ils vont faire la fête. en Afrique centrale là, même en Afrique de l'Ouest. Vous croyez que si, comment vous l'appelez, Alassane Ouattara venait à mourir, je ne le souhaite pas. Ça va arriver tôt ou tard. Imaginez qu'il meure aujourd'hui. Vous croyez que les Ivoiriens vont pleurer, mais la majorité des Ivoiriens vont danser. Et bien sûr, même Tidi Amtiam là va danser parce que lui, c'est lui, il attend ça. Il lui aussi va danser. Non, 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 non. Écoutez, M. Tjani, l'Afrique, l'Afrique est sur votre tête. Nous avons, nous avons l'assurance avec Assimi Goïda et Traoré qui ne peuvent pas nous trahir. La seule personne qui peut maintenant nous trahir, c'est vous. Parce que vous avez les bases militaires américaines sur votre sol, ce qui n'est pas normal. Et vous êtes en train de négocier avec cette putain de CDA ou de merde qui est en train de faire souffrir un peuple pour rien. Donc, c'est, le problème est maintenant de votre côté. C'est vous qui avez un problème. Le jour que vous allez vous fixer, dire, bon, c'est fini, arrêtez avec tout ça, gardez vos frontières fermées et tout, vous allez voir que nous allons toujours être avec vous. voilà. Je crois que les sanctions, la CDA peut lever les sanctions, ça ne va pas développer le Niger. Sinon, le Niger serait développé. Oui, vous voyez le Burkina Faso, le gars travaille tellement bien que c'est maintenant que c'est maintenant la BCA qui dit moi je vais lever une armée pour lutter contre le terrorisme. Vous avez déjà vu des imbécilités comme ça ? La prochaine fois, j'espère que le président Traoré va le prendre lui-là pour le foutre en prison ou bien pour l'envoyer sur le terrain aller combattre les terroristes. lui-même directement et on ferme sa banque de merde. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.